Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de confiance en soi et de vous proposer un exercice d'art-thérapie simple, accessible et qui vous permettra aussi de voir si votre confiance en vous est développée ou non. L'idée aujourd'hui c'est que si vous manquez de confiance en vous c'est de vous donner envie de travailler dessus et aussi vous donner des pistes car avoir une bonne confiance en soi a beaucoup d'avantages, on en parlera juste après. Avant de commencer, parlons rapidement du matériel, vous aurez besoin de deux feuilles blanches, un crayon de papier et de quoi mettre de la couleur. Donc ça peut être des feutres, des crayons de couleur, de la peinture, des fluos, enfin faites ce que vous avez envie et aussi avec ce que vous avez chez vous. Je vous laisse préparer tout ça et je vous conseille de vous mettre dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant cet atelier. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel, ses compétences et en ses capacités. C'est une définition plutôt globale qui montre qu'une bonne confiance en soi, c'est finalement un regard neutre sur qui on est et sur nos capacités, forces et compétences. Avoir un regard neutre sur soi, ça peut paraître simple et pourtant ça ne l'est pas forcément. Il y a plusieurs facteurs qui nous empêchent d'avoir une bonne confiance en soi. Cela peut venir entre autres de notre éducation, de notre environnement, des gens qu'on a côtoyés dans notre vie, de nos expériences, de fausses croyances aussi, mais aussi de nos peurs car c'est souvent la peur qui nous empêche de croire en nos capacités et de passer à l'action. Heureusement, la confiance en soi, ça se travaille et ça s'améliore. Si vous avez peu confiance en vous, vous pouvez tout à fait changer ça et je vous y encourage car avoir confiance en soi, ça a de nombreux avantages. Ça peut diminuer notre anxiété et nos peurs, ça nous permet d'avancer aussi plus vite dans nos objectifs de vie, d'avoir de meilleures relations avec les autres. Lorsqu'on est confiant, on devient également plus résilient avec soi-même. Ça nous apporte également de la joie et ça nous aide à prendre des décisions. Alors, si on peut manquer de confiance en soi, on peut aussi en avoir parfois trop. Les personnes qui sont trop confiantes peuvent sur-évaluer leurs capacités et se lancer dans des objectifs non atteignables, voire créer une situation dangereuse. Souvent, les personnes qui ont peu confiance en elles, elles associent la confiance à ça. Mais en fait, une bonne confiance en soi, ce n'est pas avoir peur de rien et foncer tête baissée. La confiance en soi, c'est surtout bien se connaître de manière objective, sans se dévaluer ou se sur-évaluer. Alors, avant de commencer l'exercice, sur une échelle de 1 à 100, à combien estimeriez-vous votre confiance en vous ? Sachons que 100 revient à une confiance en soi saine et équilibrée. Si vous souhaitez développer votre confiance en vous, je vous conseille de garder ce chiffre en tête ou de le noter quelque part pour ensuite vous reposer la question dans quelques mois pour voir s'il y a une évolution. Aussi, vous pouvez vous poser la question suivante, qu'est-ce qui serait différent dans votre vie si votre estime de vous-même était à 100 ? Qu'est-ce que ça aurait changé ? Y aurait-il des choses que vous auriez faites différemment ? Si vous avez besoin, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre quelques notes. Vous pouvez maintenant prendre une des deux feuilles qui sera notre brouillon et dessus je vous invite à noter au crayon les compliments qu'on vous fait souvent. Je vous laisse une minute et si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vous invite à chercher un souvenir où vous avez rencontré une difficulté et où vous en êtes très très bien sorti. Vous pouvez noter plusieurs souvenirs, il y en a plusieurs qui viennent et ça peut également être des moments où vous avez par exemple aidé quelqu'un d'autre grâce à vos compétences que cette personne n'avait pas. Enfin, je vous invite à écrire ce que vous pensez être vos forces et essayez vraiment d'en trouver le plus possible. Si jamais vous avez des difficultés à en trouver, vous aurez une liste qui apparaît à l'écran. Maintenant, sur votre feuille, avec tout ce que vous avez noté, essayez de sélectionner les cinq forces qui vous définissent le plus actuellement. Alors, si jamais d'autres vous viennent en tête quand vous faites l'exercice, n'hésitez pas à les noter, à les rajouter. Mais vraiment, essayez d'en sélectionner cinq ou même six si vous avez envie et les entourer pour bien qu'on puisse les repérer par la suite. Lorsque vous avez vos cinq forces, vous pouvez prendre votre deuxième feuille. Dessus, vous pouvez, si vous le souhaitez, tracer un cadre, dessiner un cadre et à l'intérieur écrire « je suis ». Puis ensuite, ajoutez vos cinq forces en essayant de les mettre en avant visuellement. Alors, de mon côté, moi, j'ai choisi de faire une typo différente pour chacune, mais ça peut être juste de le positionner d'une certaine manière sur la feuille, de changer de couleur. Bref, essayez de créer une composition avec vos cinq mots, quelque chose qui vous plaît. Et ensuite, vous pouvez colorier ou peindre votre feuille et ajouter également des dessins si vous le souhaitez. Essayez vraiment de créer quelque chose qui vous ressemble. L'idée dans cet exercice, c'est de vous habituer à chercher et à nommer vos capacités et vos qualités. Parfois, on a du mal à dire des choses positives sur soi, à se mettre en valeur. On a l'impression de se vanter, de se flatter. Mais si on veut un regard objectif sur soi, c'est important de connaître ses défauts, mais aussi d'être à l'aise avec ses qualités. C'est pour ça que lorsque vous aurez terminé, je vous invite à laisser votre réalisation dans un endroit visible chez vous, au moins quelques jours, afin que vous puissiez souvent le voir dans la journée. Je laisse la vidéo d'exemple en fond. Avec la musique, prenez le temps dont vous avez besoin pour terminer. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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